Alors, cette année, en 2021, sur We Love Devs, on veut savoir ce qui rend les développeurs heureux. On veut pouvoir écrire un livre qui sera un handbook, un manuel. Il sera le résultat d'une enquête, une étude, qui consolide les réponses de l'enquête à laquelle vous pourrez participer. Le lien est en description. Et aujourd'hui, j'ai des nouvelles questions à poser, parce que les témoignages que vous donnez dans l'enquête, on les débriefe avec les gens sur Twitch. On réfléchit, on peut aller un peu plus loin. Et ces nouvelles questions, je suis content de pouvoir les poser à Jérémy Doucy, qui est CTO de Biloba. Comment ça va, Jérémy ? Très bien, et toi ? Ça va, ça va. Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Jusque là, oui. Je viens d'avoir un bug qui est tombé, mais il n'est pas trop urgent, donc ça va. On va enregistrer vite pour que tu puisses corriger le bug. Ça va, allez. Jérémy, du coup, c'est quoi un dev en 2021 ? Le premier truc, c'est que j'ai l'impression que c'est plus compliqué qu'en 2007, la première fois que j'ai commencé professionnellement. Et avant tout, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Ça, par contre, je pense que ça n'a pas changé. Pour moi, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Il a quelque chose à faire, et il va trouver la meilleure solution pour y arriver. C'est vraiment le plus important. Qu'est-ce qui a changé entre 2007 et aujourd'hui ? Je fais un peu de front. Dans mon équipe, j'ai des gens qui font du front, et j'ai l'impression que la fatigue gise ne va pas trop en s'arrangeant. Et du coup, j'ai l'impression que pour un débutant, quand on arrive et qu'on te dit « Alors, il y a un langage à apprendre qui s'appelle JavaScript. » « Ok ? » « Je vais faire des if, des goûts. » Et après, on va te dire « Alors, il y a un framework qui s'appelle Vue, un autre qui s'appelle React. » « Faut que tu choisisses. » Et ça va être dur. Et ça, tout de suite, j'ai l'impression que c'est assez compliqué pour quelqu'un qui, déjà, doit appréhender un langage, des variables, plein de choses. Donc, c'est ça. Et puis, si tu choisis Vue, on va te dire pourquoi tu n'as pas pris React. Tous les choix sont mauvais. C'est ça. C'est ça. C'est des trade-offres, comme on dit. Et alors, quel type de CTO es-tu ? Alors, j'ai toujours… Ça fait deux fois et demi, trois fois que je suis CTO. Et j'ai toujours été, comme on dit, j'ai appris qu'on disait « ends-on » dans les offres. C'est-à-dire que coder, c'est ma passion et je veux toujours taguer. Donc, je suis plutôt un tech lead, manager un peu. Mais pas trop CTO au sens de très grosses boîtes. Je ne sais pas si je vais le faire. Je ne sais pas si j'ai des compétences. Donc, je suis plutôt CTO technique et tech lead, comme on dirait aussi. Ça veut dire que tu vas quand même participer au board ? Tu as quand même sur l'invernance ? Oui, sur Piloba, par exemple, j'ai découvert encore un nouveau terme anglais. Je suis late founder. Comme je n'étais pas co-fondateur lors de la deuxième levée de fonds, je suis au board et j'ai un départ assez important. plus que des employés pour être... J'ai des mots qui vont venir en anglais, je suis désolé. Incentivé. Si jamais il y a un exit, ça change ma vie, en gros. Si je le résume... Même si ce n'est pas ma motivation première. Quelle part de temps tu passes dans ta semaine à faire du management ou à coder ? Comment ça serait parti ? C'est quoi le rapport ? Alors, une semaine normale chez Piloba, je vais manager... Je n'ai pas grand chose à faire en management. J'ai la chance, c'est une petite équipe. On y a sept avec moi. Et la plupart sont très indépendants. Soit des anciens freelancers, certains que tu connais. On a Chris Choli qui est avec nous. Oui, effectivement, Chris. Et tu l'as cité dans un autre podcast. De Agno ou de Forback ? D'Agno. D'Agno. Et donc, les gens sont assez indépendants de tout ce que j'ai à faire en management pur de tâches. C'est le lundi, on a une réunion. On se dit ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui a eu comme problème ? Est-ce qu'il y a besoin de faire d'autres réunions pour résoudre les problèmes ? Et après, j'ai des one-one. On va dire, j'essaye une fois tous les deux mois. Pour vraiment creuser. Et après, je suis dispo dès qu'il faut parler de quelque chose. Dès qu'il y a un souci ou pas un souci. Vous ne faites pas le daily scrum ? Non, j'ai un petit souci d'agilité. Je n'ai jamais eu la vraie formation. Je n'ai jamais vu des gens le faire bien. J'écoute pas mal de choses dessus. Je me documente dessus. Mais comme je n'ai jamais vu personne le faire bien, pour l'instant, il y a des tâches à faire. On les fait dans l'ordre. En priorisant. Il n'y a pas de daily. C'est intéressant. On a eu la conversation sur Twitter sur le fait que le daily, des fois, il reportait des questions au lendemain alors qu'on aurait pu les traiter tout de suite. Ça mettait une pression d'avoir des trucs à présenter à tes collègues le lendemain alors que du coup, tu ne te permets pas de procrastiner un petit peu ou de prendre le temps de faire la chose bien parfois. Et il y a même le problème sur des weekly. Je sens des fois, pas un stress, mais juste avant le weekly, les gens qui re-regardent leurs commits ou leurs trellos. « Attends, cette semaine, j'ai fait quoi ? » Je dis que j'ai quand même fait des trucs. Sinon, je vais me prendre une petite tape. Ce qui n'est pas du tout ma philosophie. Mais je peux comprendre que du coup, sur un daily, des fois, c'est très compliqué. Il y a des jours, si on me demande ce que j'ai fait, je ne vais pas en sortir grand-chose de constructif. Ça, c'est certain. Oui. En général, à la fin du daily, je ne sais plus ce que j'ai fait la veille. On est tous pareils. Oui. À quoi ça ressemble Biloba aujourd'hui ? Qu'est-ce que fait Biloba ? C'est une application ? C'est une application avant tout. Alors, Biloba, c'est une sorte de pédiatre dans ta poche. Plutôt la médecine pédiatrie dans ta poche. Concrètement, si j'aime bien le présenter comme ça, la première fois que j'ai utilisé Biloba, moi, Biloba n'existait pas. On était le 1er janvier. Mon fils avait des boutons plein sur lui. Je supposais que c'était la varicelle, mais je n'avais jamais vu en vrai de ma vie. Et j'ai eu la chance d'avoir la femme de Benjamin, le fondateur de Biloba qui est médecin. Et donc, je lui ai envoyé un WhatsApp avec une photo des boutons de Gaspard, mon fils. Elle m'a répondu tout de suite « C'est pas grave, c'est la varicelle. T'inquiète pas, surveille la fièvre. S'il n'y a pas de fièvre, tu n'as rien à faire à part donner d'aspirer des trucs contre la fièvre et les douleurs. » C'est ça. Ce qui m'a évité beaucoup d'ennuis j'aurais eu. En fait, c'est la première fois que j'ai utilisé Biloba, sauf que ça n'existait pas à l'époque. Et donc, en fait, Biloba, ça permet d'avoir cette expérience-là en gros à tout le monde. Le but, c'est pas parce que tu n'as pas quelqu'un dans ta famille qui est dans le domaine médical que tu n'as pas le droit de poser une question sans aller sur 15 forums où on va te raconter tout et n'importe quoi. Tu vas te stresser, tu n'es pas sûr des réponses que tu vas lire. Là, il y a une équipe médicale, c'est leur travail. C'est des pluricultrices et des médecins. Les pluricultrices, c'est leur travail, vraiment, les bébés, tout ce qui est enfance. Donc, ils ne vont pas dire de bêtises. Quand ils ne savent pas, ils ne savent pas. S'il faut aller voir un médecin parce que c'est plus compliqué que prévu, il faut y aller. Mais disons que 90% du temps, tu n'as pas besoin d'aller prendre un rendez-vous ou d'attendre 5 jours. Si tu as des herbes médicales comme moi, peut-être même plus. Ou aller engorger les urgences pour un petit bobo. J'avoue que les urgences pédiatriques, on y va un peu pour rien. Moi, je suis jeune papa et j'ai l'impression qu'on y va très vite pour rien. Oui. Oui. Surtout, c'est pire en pire. Vu que tu ne peux pas avoir de... Moi, je ne peux pas avoir de médecin du jour au lendemain ou dans la journée. C'est impossible où je suis. Ça ne existe pas. Oui, moi non plus. Pourtant, je suis au centre-ville. Impossible. Donc, tu vas aux urgences et tu remarques que les autres parents à côté de l'urgence avec leurs bébés sont là pour souvent pas grand-chose. Donc, tu attends longtemps. les urgences et ça ne peut pas pouvoir ôter très longtemps quand tu arrives avec un bébé. Ça dépend des urgences. Notre service market nous envoie régulièrement des annonces de services de pilliâtrie ou d'urgence pilliâtrie qui ferment parce qu'il y a de moins en même place. Donc, on sent que, oui, il y a un gros besoin là-dessus de réassurance des parents. Quand on est jeune parent, moi, je suis un peu loin de ma famille, je n'ai pas forcément envie de poser des questions à ma mère tous les quatre matins sur est-ce que c'est normal que mon bébé, il est sage. J'ai envie de me débrouiller comme un grand, montrer que je suis indépendant, je n'ai pas envie d'avoir besoin d'avis surtout qu'ils peuvent être contradictoires. Donc, voilà, une équipe médicale, c'est leur travail et ils peuvent nous conseiller assez simple. Du coup, ce n'est pas de la télémédecine, c'est plus un premier niveau de conseil. On peut aller plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on fait des ordonnances. Tu peux avoir ton ordonnance dans l'app, une grosse révolution, une ordonnance que normalement, tu n'es pas obligé d'imprimer. Et donc, tu vas à ta pharmacie, tu leur envoies leur donnance par e-mail et les sécuriser, ils ne peuvent pas être falsifiés. Et tu peux avoir, notamment, un des cas assez intéressants, ça peut être ton vaccin. Parce qu'un vaccin, c'est quand même deux ou trois rendez-vous chez le médecin pour un truc que tu sais qui est obligatoire. Tu sais qu'à cet âge-là, il faut faire tel vaccin. Donc, ça ne sert à rien, tu vas prendre rendez-vous chez le médecin. Le dernier que j'ai fait, c'était pour Gaspard. Gaspard, il y a six ans. À six ans, tu as un gros rappel. Gaspard, il va très bien. Il a quand même fait sa petite visite de ses six ans pour vérifier que tout va bien. Mais je n'ai pas eu besoin d'aller avant voir le médecin pour qu'il fasse l'ordonnance pour le vaccin. J'ai demandé à Biloba qu'il n'y a pas à avoir six ans, je ne peux pas avoir l'ordonnance. J'ai eu l'ordonnance, j'ai pris mon vaccin la veille d'aller voir le médecin le généraliste. Je suis allé voir le médecin et tout à coup. Je l'installe tout de suite. Tu m'as dit que vous étiez sept personnes, c'est l'équipe tech chez Biloba ? Oui. Il faut que je recompte parce que ça bouge un peu. Je vais te le faire plutôt par secteur. Je suis mauvais en chiffres et je n'ai pas une très bonne mémoire. Il y a un développeur iOS que tu connais qui s'appelle Backoffice. On a deux développeurs Android, un et demi. On en a bientôt deux à temps plein. Ça fait trois personnes. On a deux personnes sur la partie que les médecins ont sous les yeux, ce qu'on appelle l'Ou le desk. C'est-à-dire une sorte de intercom mais qu'on a refait de zéro. C'est un back-office ? Exactement. Le back-office des médecins, notre grosse plus-value, elle est là aussi, ça ne se voit pas. Mais on a une grosse plus-value pour être efficace, pour que les médecins et l'équipe médicale soient efficaces. Là, ils sont deux, bientôt trois. Et en bac, tout le reste, on est deux. Moi, pour l'instant, je suis tout seul et moi, avec quelqu'un qui me rejoint mi-décembre grâce à toi. Je l'ai recruté sur WeVatTech. Ah, cool. Parce que ton annonce, elle n'est pas restée longtemps en plus. Non, elle n'est pas restée longtemps. Elle n'est pas restée longtemps. Parce que, je ne sais pas si tu veux qu'on parle un peu de ça, comment on recrute des développeurs et tout. Je pense que c'est un sujet que je me disais. Si tu recrutes encore des développeurs, c'est intéressant. pas trop. J'ai du mal à comprendre. Mais je pense que il y a des gens qui pourraient m'expliquer qu'ils l'ont fait. Je ne vois pas comment tu peux faire croire une équipe de dev de plus dix personnes en deux jours. Je ne sais pas comment ils font quand je vois des gens qui disent que je recrute 30 personnes. C'est un truc que mon cerveau ne comprend pas. Mais je pense que c'est parce que je n'ai pas été dans des structures qui sont adaptées pour faire ça. J'ai toujours eu des petites équipes. Et ramener un nouveau dans une équipe, on est cinq. Si je ramène dix demain, pour moi, ça ne va pas bien se passer. Donc, pour l'instant, on y va doucement. Et donc, l'autre point, comment on fait pour avoir et d'autres ? Je ne sais pas si tu avais lu mon annonce, mais j'avais déjà un truc assez cool. Les salaires, c'est un sujet qu'on a abordé dès le début et qu'on évacue très vite. D'ailleurs, j'ai une sorte de grille. On est au-dessus, à peu près au-dessus du marché. On est en full remote donc il y a quand même beaucoup d'avantages. Donc, en général, on évacue vite ce problème. Mon idée à moi, c'est que quand tu es développeur, mon but, c'est qu'ils soient focalisés sur leur boulot et qu'il n'y ait pas un truc dans leur tête qui tinge. Ah, je suis mal payé. Ah, je pourrais gagner plus. Je veux évacuer ça. Donc, nous, on a de la chance. On est une boîte financée. C'est un peu plus compliqué quand tu n'es pas financé et que tu as moins d'argent. Du coup, on se met au marché et on sait que sauf gros problèmes, ils ne seront pas chassés par des gens pour gagner plus. Déjà, j'arrive vite à évacuer l'aspect salaire. C'est cool. J'ai de la chance parce qu'on a une boîte financée. Ce n'est pas toujours facile. Et du coup, après, comment on recrute ? Dans l'annonce, j'avais commencé par une semaine type chez Biloba. J'avais dit le lundi, on a un petit meeting le matin. L'après-midi, on se discute. J'avais pris quelques exemples et ça allait jusqu'à la mise en prod le jeudi. Et juste derrière, ce qui est très cool, c'est qu'on a des gens pas techniques sur notre Slack. Toute l'équipe médicale est sur le Slack. Et qu'en général, quand on envoie une feature, notamment du desk, on a plein de cœurs qui arrivent sur le Slack. Mais c'est très, très, très motivant. En tout cas, moi, ça me motive beaucoup. Et je sais que les autres développeurs aussi, en général, de savoir que tu as travaillé, tu as envoyé une feature, ça n'a pas mis six mois. Et quand elle est là, les gens sont contents en fait. Parce que tu leur as fait gagner soit une demi-heure dans leur journée ou un truc qu'ils font très souvent que tu as automatisé. soit tu as corrigé un souci, soit tu les as aidés à faire autre chose. Donc voilà, ça c'est un point qui me paraît intéressant quand on recrutait des gens. Après, moi, je cherche plutôt des retours. Je cherche des gens qui n'ont pas de... Je ne vais pas me monopoliser la parole sur ça, mais je cherche des gens qui n'ont pas d'égo. C'est un truc assez important. Moi, j'en avais un peu quand j'étais jeune développeur. Je pensais que je connais tout le monde et tout. J'ai pris quelques petites tartes en voyant d'autres équipes. Depuis, j'essaie de... Mon cerveau a changé et j'arrive à ne plus avoir trop d'égoût, j'espère. Est-ce que tu n'as pas juste découvert le syndrome de l'imposteur, en fait ? Je ne suis pas sûr. C'est un terme que j'ai... Je sais que je veux être programmeur depuis que j'ai 13 ans. À l'époque, on disait analyse programmeur. Ça, je le sais. C'est un truc que j'ai eu d'achance. J'ai un grand frère qui codait. Il m'a montré comment on faisait. J'ai fait, c'est ça que je veux faire. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, je n'étais pas trop mauvais à tout le début. À un moment, j'ai croisé des gens meilleurs que moi et ça m'a un peu... un peu remis à ma place. Et après, non, je n'ai jamais eu trop le syndrome de l'imposteur. C'est un truc bizarre. Je sais qu'il ne faut pas trop le dire, mais non, je n'ai jamais eu ça. Je connais des gens peut-être qui l'ont eu, mais moi, non ? Franchement, non. J'ai juste eu des gens plus forts que moi à un moment et des fois, des gens moins bons. Mais non, je n'ai pas trouvé ça. Tu as rencontré plusieurs candidats. Est-ce que tu as eu à choisir entre des candidats ou est-ce que simplement, tu as rencontré des candidats juste à trouver le bon qui va bien à la proposition à accepter ? J'ai eu à choisir. Ça a été assez compliqué. Notamment, alors le profil front, j'ai préféré prendre une recoupe qui n'était pas par WeLoveDev. J'avais un front par WeLoveDev et j'ai eu une recoupe de Chris. J'ai 100% confiance en Chris. La cooptation. Voilà. Ça, c'est un truc où je pense qu'il y a peu de gens qui ne courent pas les recoups. Moi, en tout cas, quand un dev avec qui je m'entends super bien me dit je connais ce mec-là qui est à peu près comme moi, il réfléchit comme moi, je ne sais pas si c'est bon parce qu'on va avoir que des gens un peu pareils, c'est peut-être un problème. Mais en tout cas, ça me rassure moi quand je recrute parce que c'est quand même pas simple. Et après, en bac, j'en avais deux. Les deux ont un feed sans problème d'un point de vue humain, on va dire. Et j'ai dû retourner à ma checklist que j'avais faite. Très important d'avoir une checklist. À ce qu'on regarde. Et je suis retourné à... Il y en a un qui n'avait jamais fait de Go. Notre bac est en Go. L'autre était très performant en Go. Même si je sais que le langage, ce n'est pas le plus important que n'importe qui peut apprendre n'importe quel langage. Surtout là, je cherchais des seniors. Donc, je n'avais pas de doute sur le fait que celui qui faisait plus de Java n'aurait pas de problème à apprendre le Go. Même en deux semaines, je suis sûr qu'il aurait pu sortir un truc. Mais j'ai dû choisir. J'ai dû retourner à ma board card et à ma scorecard, pardon, à la checklist. C'est du coup, j'ai pris celui qui avait... Mais j'ai noté l'autre, je le garde parce que je sens que si un jour j'ai besoin, il y avait vraiment... Tu lui as dit, cette fois-ci, ça n'a pas marché mais je suis content de t'en rencontrer. On se reverra une autre fois. C'est ça. C'est intéressant ce que tu as dit sur le fait de suivre une reco. Parce qu'en termes de RH, le fait qu'il ait déjà une relation avec Chris, c'est-à-dire qu'il va créer des relations facilement avec les autres. Ils ont déjà travaillé ensemble, ils ont déjà la considération l'un pour l'autre donc ils vont se faire du feedback plus rapidement. En fait, ça coûte tellement cher dans un onboarding de faire en sorte que les gens développent du lien entre eux. S'il y en a déjà un petit peu, c'est ça de gagner. Après, il y a un gros risque c'est que si ça ne se passe pas bien. Je risque de... Ce n'est pas le cas avec Chris. Je ne vais pas parler de Chris. En tout cas, de ce que je ressens, je sais qu'il sépare bien perso pro. C'est un truc qui est très important. Du coup, je ne pense pas qu'il m'en veuille si ça se passe mal avec la recrue et qu'on ne continue pas ensemble. Mais c'est un risque qu'il y a à évaluer à ce moment-là. Ça va dans les deux sens. C'est un risque aussi pour le co-opteur. C'est vrai. Du coup, en vrai, on prend partout. C'est vrai. Du coup, vous êtes full remote. On est full remote depuis le début de Villova, je pense. Au début, alors si je te refais rapidement l'historique, ça a commencé en 2018-2019. Au début, ils faisaient une application juste de vaccins. C'est-à-dire, on te rappelait des vaccins. Et en fait, ils avaient un chat intégré. De plus en plus de parents posaient des questions médicales sur le chat. Et donc, en 2019, ils se sont dit qu'il y a peut-être un truc à faire sur ça. Et donc, ils ont lancé en plein confinement. Ils ont codé le truc en deux mois, trois mois. Ils ont été très vite, très efficaces. Et ils l'ont fait gratuit au début. Pendant le 6 mois, je crois que c'était gratuit. après, il y a eu le CTO historique qui a dû partir pour des raisons perso. Dans le fondateur, c'est un ami d'enfance. On n'avait jamais travaillé ensemble. Donc, la même question qu'on nous posait juste avant, c'est posé. Est-ce que ça allait marcher ou pas ? Est-ce qu'on allait bien s'entendre dans le point de vue pro ? C'est des trucs qui sont assez compliqués. Mais du coup, ça s'est bien passé. Et du coup, je suis arrivé d'abord freelance back en septembre-octobre 2019. Et je suis passé officiellement CTO début 2020. Et ma question sur le remote, c'est parce que... Ah oui, pardon, j'ai dérivé complètement. J'entends beaucoup dire, en fait, même encore récemment, mardi, j'étais à une intervention où il y avait un CTO qui disait que pour tout ce qui est créatif, créatif, création et collaboration, c'était mieux le présentiel. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on soit moins coopératif ou moins créatif en télétravail, en fait. Alors, sur le télétravail, moi, j'en fais depuis 2015. J'ai commencé à un jour par semaine, comme beaucoup de gens ont découvert ça maintenant. Après, j'ai fait deux jours par semaine, trois jours par semaine, à l'époque, j'étais CTO, Tech Lead. Pour la partie créative, je ne sais pas trop. Moi, je peux parler pour les devs. Pour les devs, ça nous force juste à être plus carré, ce qui n'est pas plus mal, en fait. d'être plus carré sur décrire ce qu'on a à faire, ce qu'on doit faire, et tout. Pour les créatifs, avec les outils de maintenant, tu vois, les gens n'ont que l'audio, mais nous, on se voit. Je n'ai pas l'impression que ce soit si différent de ce qu'on se voyait physiquement. Après, ce que moi, j'ai remarqué récemment, pour la première fois de ma vie, j'ai travaillé avec des gens que je n'avais jamais vus en vrai pendant trois, quatre mois chez Mimoba. Je les ai vus en vrai, parce qu'on se revoit tous les deux, trois mois, on insiste. Je les ai dit, on se force, mais ce n'est pas le bon mot. On est très contents de tous se voir à un endroit et créer du lien autre que pour le travail. Et du coup, ça change, ce que je ne pensais pas, ça change la manière dont on se reparle la fois d'après quand on se revoit. Parce que c'est bizarre, je pense que c'est un truc humain, sociologique. Je ne suis pas sociologue, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a ça. Par contre, sur ta question initiale, il y a des gens qui disent que les créatifs marchent mieux en... Honnêtement, je ne sais pas en fait. Moi, je sais juste que pour un développeur être full remote, ça peut être très très bien. Attention à la vie sociale, c'est plutôt ça les problématiques. Moi, je suis à la campagne, j'ai des enfants, une campagne, c'est ma priorité dans la vie. Moi, je suis très content comme ça. S'il y a des gens où la priorité, c'est de voir des gens sortir et boire des coups, ce qui est normal aussi, ça peut être compliqué. Si tu es loin et que tu ne vois personne d'autre, parce que tu ne vois pas tes collègues physiquement, ce n'est pas lié au remote en fait, c'est plus lié à ta vie sociale en dehors. Après, sur les créatifs, je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent ça. Comme en ce moment, j'entendais beaucoup de gens dire qu'on va faire une journée par semaine au bureau ou des trucs comme ça. En fait, ce n'est pas le métier créatif, c'est les moments créatifs. Par exemple, les développeurs, avant qu'on faisait au bureau, c'est les moments où on est sur un tableau blanc, on réfléchit ensemble à des problèmes. Nous, par exemple, qui ont travaillé sur des décisions, du coup, avant, on aurait spontanément au bureau, qu'est-ce qu'on fait au final ? J'aurais demandé le truc sur le bureau pour sentir que tout le monde soit concerné. Maintenant, une décision qui concerne tout le monde, je dois le temporaliser correctement, faire en sorte qu'il y ait un atelier ou deux et donner une bonne chronologie sur la décision. C'est bien. Bien inventé dans le process remote si tu fais ça. Ça doit bien se passer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça. Du coup, c'est assez compliqué. C'est sur vous que je rencontre. Sinon, on n'appliquait pas tout le monde. C'est le problème qu'il n'y a pas de machine à café en remote aussi qui est un problème que les gens essaient de tacler. Tu n'es pas dans le bureau, tu n'as pas entendu des discussions de couloir, tout ça. Il y a des trucs qui peuvent être compliqués. Est-ce que du coup, vous avez des rituels informels ? Vous avez des moments à café, des random café ? On a toutes les deux semaines, le jeudi soir, on a toute l'équipe sur Zoom. Oui. On n'est censé pas parler boulot. Des fois, ça saute. Des fois, tout le monde n'est pas là. Mais on essaie de l'avoir. après, pas tant que ça, en fait. Aujourd'hui, après, on a une équipe un peu spéciale. La plupart des gens étaient des freelancers avant. C'est des gens qui étaient déjà habitués à faire de... Je sais qu'il y a des freelancers qui sont chez les gens, mais c'était des freelancers qui travaillaient souvent pas... J'ai oublié les termes quand tu es en régie, je crois. C'est ça, quand tu es chez le... Chez le client, tu es en régie. Après, tu peux faire la régie de chez toi. C'est une façon de facturer la régie. OK. En tout cas, c'était des freelancers qui n'étaient pas chez le client, donc ils travaillaient déjà de chez eux. Ils étaient très habitués à être pas tous les jours avec les gens avec qui ils travaillaient physiquement. Donc, c'est des gens qui étaient habitués à ça. C'est assez facile à gérer et les gens que je recrute maintenant, j'ai la chance de les choisir et de les recruter. Donc, normalement, je fais attention à ça. Je ne dis pas que je n'ai pas implanté, mais je fais attention. À cause du Covid, il y a eu des gens qui n'étaient pas habitués à ça, qui ont dû passer en remote. Avec des discours un peu bizarres qui m'ont mis un peu hors de moi sur l'école est fermée. C'est pas grave, tu te mets en remote. Bah non, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas garder tes enfants et travailler. C'est deux choses qui ne vont rien à voir et qui sont complètement différentes. À l'époque, j'avais un fils de 5 ans, du coup, une fille de 1 an aidée. Bah non, en fait. Heureusement, on m'a accompagné et moi, du coup, on faisait moite-moite. mais quand il y en a un qui travaille, il faut qu'il travaille sans vous être dérangé. Sinon, tu es à moitié là et quand tu es à moitié là, la vie parentalisée, c'est très compliqué. C'est pire, en fait. C'est pire. L'enfant, je ne suis pas non plus ni psy, ni je ne sais pas quoi. J'ai juste remarqué que mes enfants, quand j'avais la tête ailleurs et que j'essayais de faire un truc avec eux ou le téléphone dans la main, ça ne se finit pas bien. Il vaut mieux faire moins, tu vois, en disant là, je suis là, mais je suis vraiment là et dire là, je ne suis pas là. Après, si ma compagne m'entendait, elle me dira non, mais tu as le téléphone dans la main, ce n'est pas grave et tout. Mais on essaye. Du coup, tu fais des one-on-one avec tes collaborateurs. C'est quoi ton rituel à one-on-one ? Pourquoi tu en fais ? Quels sont tes tips, tes questions clés ? Alors, c'était une grosse question pour moi. Quand j'ai dû être CTO, j'ai lu pas mal de boucs, tous les trucs. des managers de Google qui expliquent comment faire un one-on-one avec ses histoires de sandwich. Je lui ai mis mauvaise nouvelle. Le shit sandwich. Le shit sandwich. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Ça, c'est radical qu'on dort. Exactement. C'est un livre que l'investisseur de la boîte où j'étais avant, il m'a joué à faire, je crois. Ou c'était un livre. Il y avait 3-4 livres très connus dans le domaine des startups où je suis des élus. Ça ne m'a pas trop transcendé. Quand tu le lis, tu lui fais soit tu fais l'erreur quand même parce que moi, tant que je n'ai pas fait l'erreur et que je n'ai pas pris de mûr, mon cerveau, il n'imprime pas. Soit tu oublies. Après, je ne suis peut-être pas l'exemple parfait. Et donc, pour en revenir à mon rituel de one-one, j'ai une question. C'est comment ça va ? Et c'est tout. Après, c'est vraiment un truc important pour moi. Ce que j'ai retenu de ça par contre, dans les livres et que je trouve est très vrai quand on a un feedback. Je pense que ça paraît à tout le monde un truc qui s'est mal passé ou un truc où on n'est pas content ou un truc où on est comme ça. Pour moi, c'est très important de le dire et c'est très important de travailler avec des gens qui sont capables de recevoir le feedback. Le meilleur moyen de faire ça, c'est qu'il soit factuel, décorrer l'émotion et dire souvent, il faut attendre un peu. À chaud, je ne suis pas du tout neutre. J'attends un peu. Et de dire hier, sur Slack, tu as dit ça, ça m'a un peu blessé. Ce n'était pas cool. Je voulais te le dire. Je prends un exemple comme ça. Et ça, ça permet que quand tu fais des one-one, c'est pas pour dire ça va ou ça ne va pas bien ou pour remonter des trucs qui ne vont pas. Ma deuxième question, après, comment ça va ? En général, on parle une demi-heure, trois quarts d'heure des enfants, de la famille, de machin. De, éventuellement, de process de dev qui n'iraient pas, de la release de machin qui a été en retard parce qu'on a mal fait un truc. OK, pas de souci. Et à la fin, moi, je dis toujours à me dire que j'ai mal fait. N'hésite pas. Je ne sais pas si c'est la manière ou le meilleur moyen de le faire. mais j'essaie de montrer l'exemple en disant critique ce que je fais. Positivement, je n'ai pas de problème. Il faut. Parce qu'il faut qu'on s'améliore et qu'on a... Je ne sais pas si ça répond à ta question sur le rituel one-one. Si, si, c'est parfait. Je n'ai pas vraiment un rituel. Je te dis, la question importante, c'est comment tu vas. Pour moi, le but, c'est de savoir si la vue qu'on ne se voit pas physiquement, en plus, c'est quand même lié à ça. Ce n'est peut-être pas un one-one dans les règles de l'art, du coup, mais c'est vraiment comment tu vas. C'est détecter s'il y a un truc qui ne va pas et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Si on rajoute le télétravail par-dessus, c'est aussi un moment où toutes les questions se sont posées. Parce que sinon, tes collègues, ils n'ont pas forcément l'opportunité de te poser la question en tombant en-dessus. Le one-one en remote, il est particulièrement important. Il y a ce truc-là, je ne voulais pas te le demander, je ne voulais pas t'interrompre pour te le demander, mais là, maintenant qu'on est là, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que tu en penses ? Je comprends. Crée cette place. Je suis d'accord avec ça. La question qui me vient, tu m'as dit que tu recrutais des gens qui avaient quand même déjà expérience. Il y a un sujet, vu que tu recrutes des gens qui ont déjà travaillé en télétravail avant le plus souvent ou en freelance en particulier. Du coup, ils ont l'habitude de communiquer en télétravail et de donner une perception sur ce qu'ils ont avancé. Ça, c'est important. Tu m'as dit que la politique salariale était intéressante, mais au-delà de ça, comment tu t'insures que l'équipe, elle soit engagée, que tout le monde communique bien entre eux ? Comment tu crées cette espèce d'interaction, d'inertie ? Plusieurs points. Pour le remote, j'ai tendance à dire aux gens qu'il faut surcommuniquer. J'essaie de montrer l'exemple. Il y a des gens qui vont se moquer de moi, mais dès que je pars quelque part, je leur dis « si, je dois aller chercher le drive », je leur dis « je suis parti, je vais chercher le drive ». C'est bête, mais c'est aussi pour dire aux gens « ne vous stressez pas, vous êtes à la maison, vous avez un bureau ou pas, si vous avez un truc à faire, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Après, ta question, c'était peut-être plus sur comment on communique ? » C'est soit l'engagement, soit l'équipe, les deux côtés vont ensemble. On a ce rituel du lundi qui, lui, ne bouge pas, où on dit vraiment « on a fait ça cette semaine, je dois faire ça cette semaine, mais j'ai fait ça la semaine dernière et j'ai un souci là ». Après, pour être concret, j'aime bien, par exemple, sur les mêmes devs mobiles ou frontes, dès qu'il y a un début de feature implémentée, envoyer un screenshot. « Ouais, j'en suis là, regarde, ça avance bien, essayer d'avoir un feedback, ça motive tout le monde, tout le monde voit le screenshot. » Un autre point important qui est lié à, je dévie un peu de ta question, qui est lié à l'overcommunication, je ne sais pas comment dire, surcommuniquer, c'est d'essayer d'apprendre aux gens d'utiliser Slack et de dire « Slack, si tu ne réponds pas, ce n'est pas grave. Tu peux… » « Tu peux… » « Désolé. » Pour dire à tout le monde « J'étais en train de jouer avec mon stylo et apparemment, ça faisait du bruit. » « Je m'excuse. » « Il n'y a pas de souci. » « Donc du coup, à Slack, tu peux le configurer pour dire « Non, mais ne m'embête pas là. Je n'hésite pas à dire aux gens quand je snooze. » « En général, je snooze deux. Enfin, un codeur, je n'arrive pas à avoir des motifs qui arrivent quand je me le concentre. Donc je dis à mon équipe « Vous avez le droit et je vais essayer de montrer l'exemple. Dès que je dois le coder, je dis « Désolé, je snooze. » « J'enlève les motifs Slack. » Et après, ça, c'était plus pour la partie communication. Après, pour avoir une équipe impliquée, on a un… Benjamin, le fondateur, il a quand même une vision, en fait. Il sent qu'il a une… Alors, c'est dur. Enfin, ça fait très bullshit de dire ça. Mais il pense qu'il a raison. Il a une vision sur… On a un problème… Maintenant que tu as un enfant depuis pas longtemps, on a un problème sur les médecins en France. À un moment, ils n'ont pas recruté assez. On n'en a pas assez. On a un problème sur le système de santé. Il y a des endroits où tu ne peux pas avoir rendez-vous chez le médecin. Il y a d'autres endroits, même à Paris, apparemment. Même des gens qui payent 200, 300 euros en rendez-vous chez un pétre, maintenant, commencent à avoir du mal à avoir un rendez-vous. Donc, on se dit la mission qu'on a, nous, c'est d'essayer de résoudre ça. On n'est pas parfait. J'espère qu'on va y arriver. Je n'en sais rien. Je ne suis pas devant. Mais en tout cas, la plupart des membres de l'équipe sont nos parents et ont été confrontés à cette problématique. Donc, on essaie de la cohésion d'équipe, j'essaie de l'avoir par rapport à ça. On a la même mission tous. On essaie tous d'avancer dans le même sens. Et c'est vraiment ça que j'essaie de me mettre en avant. Après, je pense que ça marche, j'espère. mais je n'ai pas eu trop besoin de le faire. Déjà, je n'ai pas eu beaucoup de nouveaux depuis que je suis là. Ils étaient déjà là. Ils étaient plus impliqués que moi avant que j'arrive. ça, ça a été assez facile. Je n'ai pas eu trop à gérer de cohésion d'équipe sur ça. Voilà. En gros. Donc, ta réponse en une phrase, c'est l'empathie pour les utilisateurs. C'est ça qui motive les gens au-delà du travail fait ? Et les deux types d'utilisateurs, on a les parents, mais on a aussi une grosse empathie pour l'équipe médicale. Sans eux, on n'a rien. On a beau avoir une tech de ouf, on est très fiers, on a un Apple Award. Chris est très fier aussi, il a bien raison. On l'appelle un des petits broyels, donc un truc qui est assez rare chez Apple. Et du coup, l'équipe médicale, sans eux, on n'a rien. Quand il y a des nouveaux d'équipe médicale qui arrivent, le premier truc que je leur dis, il n'y a pas de question bête. Si vous faites une bêtise, en général, c'est que ce n'est pas une bêtise, c'est nous qui avons mal fait quelque chose. J'essaie de les mettre très à l'aise avec le fait de remonter quand il y a un souci. Et c'est déjà arrivé qu'on, la plupart du temps, c'est un bug. Ce n'est pas eux qui ont mal fait un truc. Soit c'est un bug, soit c'est parce que l'expérience ou l'UX qu'on a faite n'est pas bonne et qu'il faut la changer. Donc on a de l'empathie vraiment des deux côtés. On essaye le plus possible d'avoir l'empathie des deux côtés. À quoi ça ressemble un onboarding chez vous ou dans les expériences de CTO que tu as eu avant quand tu recrutes des gens ? Combien de temps ça prend pour qu'ils soient... En fait, c'est au-delà de bien onboarder qui rentrent dans la culture du produit, tu vois ? Alors moi, une culture produit chez moi, c'est très vague. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est peut-être un bon point intuitif et inné, ouais. Un onboarding, pour moi, c'est ce qui est très très important pour moi, quel que soit le niveau de séniorité, c'est d'envoyer en production le plus vite possible. Pour pas que ça traîne sur... Enfin, s'il circotait quelqu'un pour le mettre sur un truc qui va sortir dans six mois en parallèle au fond d'un truc, je ne pense pas que ce soit rendre service à quelqu'un. On a la chance maintenant d'avoir des outils de la documente, enfin, de beaucoup de littérature sur... Il faut faire du TIT, il faut coucher souvent, on applique ça. On a des tests, on a des déploiements autos, donc la personne, en théorie, elle arrive. Si je te prends un defront, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'elle envoie le prod le jour 1 si c'est un fixe... C'est une bêtise, une couleur, tu vois ? Je m'emboque. Mais si elle peut, le jour 1, je serai super content et l'objectif que je me fixe, c'est qu'elle y arrive la première semaine. Si elle n'arrive pas la première semaine, c'est que j'ai raté un truc. Pas elle, moi. Et donc ça, c'est un truc vraiment, vraiment important sur la partie onboarding. Après, je te dis, il y a tout l'aspect, si la personne a jamais bossé en remote, je n'ai pas aujourd'hui de doc écrite sur ce qu'on doit faire, ça, c'est pas bien. Je pense que je profiterai la première fois que ça arrive pour écrire une doc au moment où j'expliquerai les choses. Il faut expliquer comment marche Slack. Il ne faut pas que tu réponds sur Slack si j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de toi un jour parce que tu étais un truc qui a vraiment craché et tout. Au pire, pire des cas, j'ai ton numéro de téléphone si vraiment on est sous l'eau, mais ça n'arrive jamais. Je ne veux pas dire ça pour que les gens croient que j'appelle des gens samedi soir pour dire qu'on a un problème, c'est pas trop le but. Mais voilà, on a le droit de ne pas avoir Slack débranché s'il y a vraiment un truc important, je vois un email aussi, je peux faire des choses comme ça. Donc, il y a ça qui est important, le fait de surcommuniquer qu'on a déjà dit sur l'onboarding, d'expliquer aux gens que c'est important vu qu'on n'a pas de bureau et qu'on ne se voit pas tout le temps physiquement, pour un esprit d'équipe de dire ok, je suis en train de travailler sur ça, j'ai réussi à faire ça, je suis content d'être encouragé par le reste de l'équipe. Je pense que c'est un truc que moi j'aime bien, je suis humain, je pense que tout le monde aussi quand j'envoie quelque chose et qu'on me dit c'est cool ou que c'est bien, en fait ça me motive, je pense que c'est humain et naturel, c'est pas que bisounours où on envoie des cœurs et des poussettes, je pense que vraiment ça aide les gens en cours de développement de features quand on envoie un screenshot et qu'on me dit ouais ça va être cool, ça peut motiver. Donc sur l'onboarding je dirais ça, apprendre les tout petits, c'est facile, j'ai pas un service RH avec 20 personnes qui doit gérer les 15 outils sur lesquels il faut s'onboarder, enfin tout genre de trucs. Ouais. La culture produit, je vais redéfinir la question avec d'autres mots. La culture produit, les gens, ils l'ont acquis quand ils ont moins besoin d'infos sur une US pour la prendre, ils vont voir les choses au-delà de ce qu'il y a écrit sur l'aspect, tu vois. J'ai compris. La culture produit, c'est aussi quand tes développeurs, ils sont capables de proposer des choses dans la roadmap ou de prendre un retour pour l'utilisateur et le transformer en feature directement, tu vois. J'ai compris. Et ça, du coup, tu vois, même si le développeur il installe son environnement de travail, le temps qu'il développe un peu d'empathie pour l'utilisateur, qu'il comprenne tous les use cases, il y a peut-être des quantités de features qui sont plus nombreuses dans ton application, tu vois, ce temps-là, il y a un up to speed qui monte, tu vois. Je comprends. Du coup, moi, la première partie, quand tu l'as reformulé, j'appelais ça la conscience professionnelle. Le fait de se dire puisque je travaille sur un truc, il faut qu'il marche bien et j'ai envie qu'il marche bien. J'essaie de détecter ça avant de recruter les gens parce que pour moi, ça va un peu avec l'empathie, je me trompe ou je n'ai pas compris ce que tu voulais dire. Je pense que ça ressemble quand même à l'empathie d'avoir de l'empathie pour les gens qui vont utiliser ce que tu fais au sens de ne pas faire n'importe quoi. Après, ce que tu me dis, c'est de monter en compétence sur le métier, en fait. Ouais, c'est ça, monter en compétence sur le métier pour arriver à participer à la roadmap du produit ou à la conversation autour du produit. Alors, ce que je pense pour que ça fonctionne bien, il faut montrer qu'on peut faire des resorts, qu'on peut faire des propositions et qu'il n'y a pas de mauvaise question. Tu vois là, je vais rebondir sur le bug qui m'est remonté tout à l'heure. C'est parce que le dernier arrivé était en train de développer un truc, a vu un truc bizarre. qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Et il a dit c'est normal. Et il a même dit on devrait faire ça. Et on s'est rendu compte que ça, normalement, c'était déjà le cas, ça devrait être là et c'était plus là. Donc ça, pour moi, du coup, ça veut dire qu'on a réussi parce que la personne a proposé une feature qui était déjà censée être implémentée et fonctionnelle et qui apparemment ne marchait plus. Donc, après, comment on développe ça chez quelqu'un ou comment on l'aide ? Là, je suis preneur de... Est-ce que tu as une estimation sur le temps que ça prend ou l'effort que ça prend ? J'ai une réponse de normand. Ça dépend des gens ? Ça dépend fortement des gens. Moi, dans tous les tafs que j'ai fait, c'était une priorité pour moi de comprendre tout de A à Z même parce que je suis un peu maniaque sur la... Enfin, je suis très curieux. Je veux bien savoir comment tout marche sur la dernière vidéo que tu as faite sur les haches, les passwords. J'ai trouvé ça passionnant. C'est beaucoup à aller vite ce matin en plus. C'était vraiment, vraiment cool. Et du coup, dès qu'il y a un truc comme ça, je creuse. Quand j'abordais un nouveau taf ou un nouveau projet quand j'étais dans des boîtes plus grosses où il y avait plein de projets, je voulais tout comprendre. Ça prend du temps et du coup, les gens qui n'ont pas cette curiosité-là, soit c'est parce qu'ils ont un taf pour moi qui ne les intéresse pas, ce qui est possible, il y a plein de gens qui ont malheureusement un taf qui ne les intéresse pas. Soit c'est parce qu'on les bride quand ils remontent des choses ou quand on leur a dit non, mais tu ne connais pas, toi, on ne t'écoutera pas. Ce qui arrive aussi dans beaucoup de boîtes d'infos, je pense. Donc, j'espère. Tu disais le seul truc que je... Alors, combien de temps on met, je pense qu'en... Alors nous, déjà, si tes parents, ça aide. Ouais. Clairement. Si tu es sur la partie, sur les deux parties, si tes parents, ça aide. ou si tu as un peu toute connaissance en... Pas forcément médical, mais si tes parents, ça aide. Après, en combien de temps, je... Je pense qu'on peut faire en un mois. À mon avis, tu as fait tout. Le produit n'est pas si compliqué que ça. Il est compliqué sur certains points. La partie la plus compliquée est la partie que les médecins ont sous les yeux. Les médecins et l'équipe médicale, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas qui sont assez complexes. Mais du coup, je pense que... Je vais me répéter, je pense que le meilleur moyen d'apporter cette culture produit, maintenant que j'ai compris ce que ça... Tu m'as appris un truc que j'aime, je suis content. Pour moi, c'était un mot qui a tout le monde placé partout, tu vois, et j'avais du mal à mettre une définition dessus. Et donc, du coup, pour moi, le meilleur moyen, c'est de laisser les gens remonter les idées qu'ils ont et de refaire quelque chose. Pas forcément les prendre toutes parce que tu ne peux pas, en fait. Je pense que là, c'est facile, on n'est pas beaucoup, mais j'imagine que quand tu as des teams de 30 devs, si les 30 te remontent 4 idées par jour, je pense que ça peut partir en quétine. Non, mais après, on découpe en périmètre. La méthode Meuriz, système et sous-système. Je connais Meuriz en normes SQL. Je ne sais pas... En fait, la méthode Meuriz, c'est une conception qu'on utilise beaucoup en conception de bases de données, mais c'est une méthode qu'on peut appliquer à tout système informatique, en fait. C'est ça, c'est correct, c'est la même. J'en ai mangé, en plus, ça me rappelle les formes normales de bases de données, c'est ça. C'est vieux, ça. C'est ça. Ok, en vrai, c'est cool. Moi, je l'utilise bien. Il y a une dernière question, en fait, qui est très difficile. Je ne sais pas si tu vas arriver à répondre, c'est... Là, j'ai l'impression que tu n'as recruté que des gens qui étaient vraiment au niveau de compétences où tu les attendais. Ouais. Comment tu fais pour... Comment tu envisages leur prochaine étape de carrière, tu vois ? Est-ce que tu leur poses la question ? Est-ce que tu les accompagnes là-dedans ? Est-ce que tu les as embauchés pour un poste, pour une fonction et la fiche de poste, elle n'a pas trop de raisons de bouger ? L'idée, c'est comment on construit avec le collaborateur en tant que CTO son parcours de carrière pour qu'il ait l'impression d'être dans un mouvement, dans une évolution et d'avancer vers une prochaine étape dans sa vie pro ? Alors déjà, il faut cerner... Je pense avoir quelques idées de réponses sur ça. Il faut cerner quel type de développeur c'est. Tout le monde le dit, toi, tu l'as déjà dit plein de fois et plein de tes invités l'ont dit. La voix, tu vas devenir chef, gérer des gens, parce que t'es un bon dev, elle est complètement... Enfin, je vais dire stupide, c'est peut-être pas le bon mot, mais elle n'a pas de sens en fait. C'est pas parce que tu sais très bien coder et résoudre des problèmes que tu sais manager des gens. Pour moi, c'est de compétences pour rien avoir. Après, moi j'ai toujours dit quand ton manager a fait ton taf avant, j'ai peut-être tort. Mais en tout cas, moi, en tant que... quand j'avais des managers, la personne qui m'évalue, parce que c'était quand même ça, qu'elle sache faire ce que je fais, était un point très important pour moi. Donc je me dis, une des voies possibles, je reviens par devant ta question, il faut comprendre si la personne a envie de coder encore longtemps, ou si elle veut migrer vers gérer des gens et coder, l'idée des gens et coder, former entre guillemets, parce que l'idée, à la fin, quand des juniors arrivent, ils sont pas faits aussi, pour moi, de former des gens, prendre des décisions. si cette personne, si j'arrive à sentir ça, ça, je le demande en one-one, par exemple, je lui ai pas dit tout à l'heure, mais c'est des trucs qu'on demande quand l'équipe va grossir, avant de recruter des gens, j'ai demandé aux gens, du coup, concrètement, on va être 3D front sur la partie, enfin, 3 développeurs sur la partie que gèrent les médecins. Moi, j'ai plus le temps de gérer ça. donc, j'ai demandé aux plus expérimentés si ça lui allait de monter en compétence pour être ce qu'on appelle tech lead, je sais pas, ou mini CTO de la partie desk, si tu veux. Chapter lead, responsable d'application, c'est ça. Il y a plein de mots. Et donc, ça, on en discute. Après, nous, il y a deux points dans la partie évolution de ta vie pro, il y a ton salaire et il y a ce que tu fais. Pour moi, c'est pas parce que t'es chef que tu dois te payer et plus. Donc, si t'es très fort et que tu codes un truc 3 ou 4 fois plus vite que qu'un qu'un autre, c'est normal que tu sois plus payé. Et si tu prends des décisions d'architecture, si t'es capable de prendre des décisions, enfin, de m'enlever, alors, je prenais cette image-là, les gens, quand je dis des gens avec qui je travaille, des collaborateurs, on dit, j'aime pas ce mot mais j'ai pas trouvé mieux, en fait. Des collègues. Voilà, des collègues, des gens de l'équipe qui me reportent à moi. Moi, je suis content quand ils m'enlèvent des bouts de mon cerveau. Quand je délègue, en fait, je dis ça, en fait, je sais qu'ils vont me gérer tout seuls comme des grands. Je suis juste là au pire pour valider s'ils ont un doute. En général, je suis leur avis, en fait. T'ont enlevé de la charge mentale. C'est ça. Et donc, s'ils font ça, c'est qu'ils ont l'envergure ou je sais pas comment dire pour être leader et du coup, leur passe de carrière, ce sera, je vais peut-être grossir un peu, prendre des décisions techniques, mais au sens tel framework, tel, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on va faire du React ou du Ju, des trucs comme ça ? Est-ce qu'on va faire du TDD ? Est-ce qu'on va faire du DDD ? Moi, je vais juste essayer d'insuffler des trucs et puis, de toute façon, une décision qui part du haut vers le bas sur les développeurs, je suis pas convaincu que ça marche très très bien. Je pense que c'est mieux quand ça reboote. Donc, si je reviens à ta question, comment on fait pour des gens qui rentrent dans une boîte et être sûrs qu'ils vont avoir un chemin de carrière qui les intéresse vraiment ? Si la boîte grossit pas, qu'il n'y a pas de poste nouveau qui se libère, malheureusement pour eux, il faut qu'ils changent de boîte s'ils sentent que ça ne monte pas et tout, c'est le seul moyen qu'ils auront d'aller faire ça. L'autre moyen que j'ai déjà vu dans des grosses boîtes, c'est de prendre le poste toi-même. Naturellement, en fait, il y a des moments, c'est possible, en fait, dans des équipes, à l'époque, on n'était pas émode, maintenant, je ne sais pas comment c'est. À l'époque, on n'était pas émode dans mon bureau, il y avait toujours un ou deux mecs qui, à la fin, tout le monde va me poser des questions, il va me dire comment tu fais ça et ça peut venir naturellement et si le management n'est pas à bête et les ressources humaines suivent, cette personne peut monter. Je parle de gros, enfin, j'ai bossé 6 ans, 7 ans, je suis Airbus. Ça se passait un peu comme ça. Après, nous, chez Biloba, on vise une série A pour les gens qui ne sont pas start-up, c'est la première grosse levée. Ça veut dire qu'en théorie, on est censé gros, le problème, c'est que les chiffres ils bougent très vite. mais on est censé recruter des gens donc pour l'instant, j'essaye de ne pas avoir trop de management intermédiaire mais un jour, j'en aurai besoin et donc les meilleures personnes, je pense, pour être manager intermédiaire comme on dit, ce seront peut-être des gens qui sont déjà là et ce sera une discussion ouverte avec eux. Je ne sais pas si j'ai pas trop et j'espère que je n'ai pas trop divagué pour la réponse. En parlant que tu as répondu, je me suis dit aussi qu'une source d'épanouissement pour le salarié, c'est peut-être aussi parce que les gens que tu recrutes, c'est des gens qui ont envie de développer leur vie perso aussi et qui sont contents de trouver un équilibre dans leur vie pro-vie perso. On n'est pas obligé toujours de chercher à aller plus loin dans sa vie pro. Ça, c'est ce que tu décris, le contributeur individuel qui veut devenir un expert dans son domaine, développer son expertise ou devenir le meilleur contributeur, qui n'a pas forcément envie de monter en hiérarchie. Peut-être que c'est aussi ça qui le satisfait et qui est facteur d'engagement. Peut-être. Après, l'équilibre vie pro-vie perso, c'est toujours un truc que ça dépend vachement des gens. Vraiment, c'est ce que l'on rebondit. Après, maintenant, t'es papa, toi, tu as dû changer un peu ta vision, même comment tu voyais ta vie professionnelle. Moi, ça a été le cas. Après, j'ai quitté un gros groupe pour une startup au moment où mon fils est arrivé et je n'étais pas à full remote à l'époque. C'était une fois par semaine. Je faisais beaucoup de gens très tard. Ce n'était pas bien. Et je n'ai pas fait ça avec ma fille. Ma fille, j'ai changé de perception. Je suis full remote principalement parce que je veux voir mes enfants et m'accompagner. Par contre, le soir, je peux retourner dans mon bureau après manger et bosser deux heures. De 21h à 23h, ça peut marier. À 23h, je redescends et je regarde une série avec ma compagnie. Mais avant, j'étais là, j'étais là à fond. Mon cerveau était là pour manger, pour tous les trucs qu'il y a à faire, les devoirs, tout ça, j'étais là. Chacun fait comme il veut. Je n'ai pas de conseils à donner sur ça. Franchement, tout le monde se débrouille. Le meilleur conseil que je peux donner à un parent, c'est fait comme tu le sens parce que c'est ultra compliqué. Les conseils, tu vas prendre tout le monde qui va te dire tout et n'importe quoi, l'inverse de ce qu'on t'a dit avant. On est fait pour, normalement. Ça, c'est le truc qui, moi, me rassure. Après, le seul truc que je peux dire sur l'équilibre pro perso, c'est quand t'es là, sois vraiment là. Ouais. Profitez de l'instant présent. C'est un carpe diem. Mais en termes d'organisation, en plus, en vrai, le télétravail, c'est devenu tellement naturel pour moi maintenant. Et encore, donc là, j'ai au bureau de temps en temps comme aujourd'hui. et je sais que je vais être à 18h10 à la crèche et je vais récupérer mon gamin, ça va être le dernier encore. Je ne sais pas comment font les autres parents, en fait. Est-ce que, genre, j'ai l'impression que je découvre que, en fait, les gens, ils quittent le job plus tôt pour aller chercher le gamin à la crèche. Ils ont cette licence-là ou alors il y en a qui sont pris la disponibilité. On va commencer à aborder des sujets sensibles. Comme je te disais, il y a plein de gens dans leur travail et pas leur passion. Toi, je pense que ton travail et ta passion, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est un truc qui t'est kiffé. Je te vois là, à travers la caméra, tu as un gros souhait, tu es heureux d'être là, je pense. Ou alors tu joues très bien, ce qui est possible aussi. Et quand ton travail et ta passion, c'est très dur d'être le premier à aller chercher les enfants à l'école. En France, je ne sais pas, dans d'autres pays, en tout cas en France, moi je vois quand je vais chercher mes enfants, c'est quand même beaucoup les mamans qui sont là à la crèche. Je ne sais pas si toi, tu remarques ça aussi quand tu n'es pas le dernier, que c'est souvent des mamans. Et donc, ce n'est pas tout ce qu'on parle beaucoup en ce moment, mais c'est vrai en fait, factuellement, il y a beaucoup plus de mamans qui vont, dont qu'elles quittent plus le boulot et elles ne se posent pas la question. À 5 heures, il faut y aller parce que sinon, elles ferment leur dis. Je n'ai pas de jugement sur ça, bien ou pas bien. Je n'ai pas d'avis à donner. J'essaye, moi, de le faire maintenant aussi. Je le fais pour ma fille. Je ne l'ai pas fait pour mon fils. Maintenant, pour ma fille, je le fais. Et là, tu vois, le mercredi à 14 heures, je fais du BMX avec mon fils. Je ferme mon ordi, je m'en vais, je reviens à 17 heures et là, je surcommunique sur Slack. Je dis sur Slack, je vais faire du BMX avec mon fils. Et quand je reviens, je dis, j'envoie mon joli gif animé, je suis de retour pour que tout le monde fasse pareil. S'ils ont envie de faire pareil, qu'ils le fassent, ce n'est pas un problème, je m'en moque en fait. J'essaye de faire ça. Ce n'est pas facile. Et après, quelques vendredis, j'essaie d'aller chercher mon fils à l'école parce que ça lui fait super plaisir de ne pas aller à la garderie après. Après, on a de la chance, ma compagne et moi maintenant, on est full remote. Donc là, c'est génial par rapport à... On va le dire aux auditeurs, il y a un plombier qui est passé tout à l'heure, ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un souci. Ce n'était pas un souci. Un petit peu parce que ma compagne a dû raccrocher avec une cliente qui je crois qu'il y a de la reprise au téléphone où tout va bien. Mais ce n'est pas un souci. Et ça, ça t'enlève un truc qui est compliqué. Je me souviens de l'époque où j'étais il y a longtemps chez Airbus. Il fallait prendre un RTT pour aller chez le médecin avec son nom. Déjà, tu as mis trois semaines à avoir rendez-vous. Tu prennes un RTT pour aller... Ça fait une semaine que je ne suis pas à la maison. J'ai trois lessives de retard. Concrètement, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu disais sur la crèche. La première fois, je suis allé chercher mon fils à la crèche. J'ai sonné, je suis rentré. En vrai, comme la crèche est dans une maison de quartier, il y a des gens qui les interrompent et elles n'aiment pas du tout ça. Leur premier réflexe, ça n'a pas été genre je suis un papa qui vient chercher son fils. Je suis quelqu'un qui les a interrompus, quelqu'un de la maison de quartier ou quoi. Elles m'ont répondu sèchement. Après, je suis le papa de Jules, j'ai cherché mon fils. Elles ont dit aux gamins « Ouais, alors c'est le papa de Jules, c'est le papa de Jules. » Mais effectivement, elles ont vu un homme arriver, leur premier réflexe, c'était pas un parent. C'est incroyable. Incroyable. Pareil, la réunion parents-élèves, je crois. C'est deux papas, je crois. Alors, ça c'est très perso, mais je crois que c'est un papa de parents séparés. Peut-être que quand t'es papa d'enfants séparés, peut-être que t'essaies de plus t'impliquer, je sais pas. Je suis en train de faire de la psychologie à deux balles. mais c'est un truc qui est très... Peut-être que tout ce que je dis là, s'ils m'accompagnent en tournée, ils disent « Non, ils répondent à n'importe quoi, je sais pas, tu dis jamais, c'est pas vrai. » J'essaie. Mais aujourd'hui, la société, nous allons pas trop vers ça. Franchement, c'est du jeu. Je découvre que d'être une femme, c'est très compliqué. Ouais. Je le touchais pas autant non plus avant, même si ça faisait plusieurs années qu'on m'en parlait ou que j'en parlais, là, je le touche beaucoup aussi, effectivement. C'est incroyable. Donc, c'est cool. J'essaie de être un papa. Être un papa présent. En vrai, c'est cool. On a parlé de beaucoup de sujets. Moi, je suis content. Effectivement, l'équilibre perso sous l'angle de la parentalité, je l'avais pas vu avant, mais là, il est bien. C'était cool. J'espère que t'as passé un bon moment. Un super moment. J'espère que j'ai pas trop parlé. J'ai tendance à m'étaler un peu. C'est vrai que t'as pas répondu directement aux questions, mais c'est bien. On a appris des choses en route. Et t'as pas répondu à des questions que j'aurais pas posées, donc c'est parfait. Ouais. Tu gagnes du temps, moi, en écriture. Je pourrais être homme politique, alors. Choisir des questions. Ah non, t'as pas fait de la langue de bois. Non, c'est vrai. Oh merde, c'était peut-être dur, ça. Non. Tu peux le garder. Ok. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. J'espère que ta série A va bien se passer, que tu vas recruter 10 personnes, dont des Engineering Managers, et que tu reviendras sur We Love Devs et qu'on pourra te re-rencontrer à ce moment-là. Avec grand plaisir. J'imagine que dans tous les cas, si les gens ont envie de te poser des questions après le podcast, ils peuvent les mettre en commentaire sur YouTube, ils peuvent t'envoyer un DM sur Twitter, ils peuvent te trouver sur LinkedIn. Plus efficace, ce serait LinkedIn, je pense. Twitter, je suis pas sûr de répondre. Je pense que je répondrai, mais en fait, personne m'a jamais envoyé un DM. Je sais même pas à quoi ça va ressembler le mail à Biloba, jérémy-biloba.com Jérémy-biloba.com Je lis tout le mail et je réponds à tout. Je peux encore faire ça. Ça marche. Merci beaucoup. À très très bientôt. À bientôt. Merci aux auditeurs qui ont écouté jusqu'ici. Penser à répondre à l'enquête, ça m'aide à écrire à des nouvelles questions. Et là, vous avez vu, j'ai pas enregistré de podcast pendant plusieurs mois. J'en ai pas enregistré depuis le jug de Summer Camp. Et là, le fait d'avoir eu vos témoignages et d'avoir pu échanger avec vous sur Twitch, ça m'a donné envie de décrire de nouvelles questions et à chercher de nouveaux intervenants. Donc, merci beaucoup. À très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !